Je veux que je sois concentré sur ce que je fais, je voyais ma partenaire en face qui était là genre... Hey, 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 salut à tous, ici Clément pour le Web Toulousain, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo interview avec un comédien de doublage, Jean-Pierre Michael, que l'on connaît pour être la voix de l'acteur Brad Pitt, Ken Urives ou même Ethan Hawks, et plein d'autres acteurs et plein d'autres personnages. Et dans ces moments-là, qu'est-ce que je fais ? Je vous mets un extrait. C'est parti. Magneto. Ce ne sera pas sans personne. Je vous jure que j'apprécierai vraiment, tout le monde y va costumer. C'est go-go, Gadgetto. C'est le signe d'une conscience sans tâche. Vous êtes complètement parti en vrille. Je vous couperai volontiers la tête. Le pirate le plus pitoyable. Les conditions d'aujourd'hui sont... C'est pas la réponse que j'attendais. Et ce jour aura été le dernier de leur nouvelle République ! Je ne suis pas venu te demander de tuer qui que ce soit. Je dirais que vous êtes un programme du monde des machines. Maintenant, tu sais qui est ton adversaire. C'est avec ton épée que tu lui as fait honneur. Oui. Jean-Pierre Mickaël, bonjour. Bonjour. Merci de répondre à ces quelques questions. Tu fais du théâtre, tu en as fait pendant des années. Il y a la comédie française, tu fais du doublage. J'ai une question. C'est quoi une journée type Jean-Pierre Mickaël ? Ça dépend. Il y a des moments où c'est un peu le rush, mais il y a des moments où c'est très tranquille. En ce moment, par exemple, ça devient un peu plus tranquille. Ça a été beaucoup plus chargé à un moment, en effet, quand j'étais au théâtre tous les soirs, à l'époque de la comédie française, parce que je commençais en studio le matin tôt. Je filais en répétition en début d'après, mais je jouais le soir. Donc, c'était un peu des journées à rallonge, très souvent. Mais ça va, c'est une vie tout à fait agréable. Il faut absolument que je te parle d'un de mes films préférés de tous les temps, c'est Rencontres avec Joe Black. Ah oui ? Je sais que ça a marqué beaucoup de gens, ce film. Il a un mood très particulier, quand même. Donc, ça touche quelque chose, c'est sûr. C'est un rôle particulier, parce qu'il joue la mort. Il y a ce côté très enfantin de découverte. Il est magnifique là-dedans, parce qu'il arrive à travailler avec une sorte de candeur d'un enfant, puisque c'est le cas. Enfin, la mort découvre, c'est la première fois qu'elle s'incarne, entre guillemets, vraiment physiquement dans un être. Et il arrive à jouer avec cette candeur d'une façon extrêmement charmante. C'est ça qui l'a fait, en plus, monter très haut au niveau du Star System. C'est qu'en effet, il est craquant là-dedans. Brad Pitt, il y a toi aussi, quand même. Moi, c'est un film que je ne peux pas voir en VO. Je trouve ton travail remarquable. Tu me fais mourir de rire sur l'accent à un moment. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, je le laisse découvrir. Comment tu as préparé ce rôle, justement ? Qu'est-ce que tu gardes comme expérience ? Ça date de 1998, déjà. Non, dans le doublage, on ne prépare pas les rôles. Dans le sens où il n'y a pas un travail en amont qui se fait sur certaines choses. On débarque. Alors, quelquefois, on a la chance de voir le film avant, mais ça se fait de moins en moins pour mille raisons et de tant, entre autres, parce que les choses sont de plus en plus rapides. Donc, on n'a même pas la chance, ou rarement la chance, de voir les films. Donc, voilà, on débarque. On découvre, comme vous, spectateur lambda, un film en général pas terminé, c'est-à-dire avec des effets spéciaux qui ne sont pas finis, des fonds verts, des trucs, copie de travail, quoi, en fait, pour aller le plus vite possible. Et à partir de là, on nous raconte l'histoire et on rentre dedans le mieux possible et le plus rapidement possible, juste avec ce que le comédien nous offre à l'image. Rassure-moi, tu as regardé le film Snatch avant de faire le doublage. Pas du tout, pas du tout, du tout. Je suis arrivé dessus, Michel Doran m'avait appelé parce que c'était Brad Pitt et donc, voilà, il m'avait gentiment demandé de participer au film et je suis tombé, je me souviens, c'était une sur une matinée, comme ça, où je découvre cet objet et le délire qu'il est en train de jouer dedans. Et donc, voilà, je l'ai découvert exactement de la même façon que les autres. On parle de cinéma, est-ce que tu as un film préféré ? Un film qui t'a fait aimer le cinéma ? J'en ai 10 000. C'est surtout que les films préférés sont rattachés à une époque et que malheureusement, quand on les regarde après, quelquefois, les souvenirs ne sont plus les mêmes. Bien sûr. Donc, j'arrête ce genre de choses parce que moi, j'ai des trucs d'enfance ou des trucs forcément qui m'ont marqué et tout. Je les ai remis aujourd'hui comme E.T. Je l'ai remis et je me suis dit, waouh, putain, la claque. On a quand même progressé depuis. Il y a des rythmes différents, il y a des choses différentes. Donc, tout se démode tellement vite qu'il faut les laisser là où ils sont. Tous ces films préférés, c'est-à-dire vraiment dans nos mémoires et dans ce qu'on a vécu avec et dans ce qu'ils nous ont offert. Donc, E.T., c'était, on va dire, ton film préféré quand tu étais gamin. Oui, il y en avait plein. Il y avait Star Wars, il y avait tous les films de baume à l'époque. Moi, je ne sais pas, je dois avoir 10, 12 ans à l'époque. J'ai découvert ça comme tout le monde. Donc, ça, ce sont des souvenirs marquants d'enfance comme aujourd'hui, j'imagine, les jeunes vont voir les Avengers ou des choses comme ça. C'est des trucs qui sortent de la vie réelle, entre guillemets. Le cinéma, quoi. Et quand on est enfant et qu'on est fan de Star Wars et quelques années après, on se retrouve sur une trilogie ? Eh bien, ça fait que je n'ai pas du tout suivi, en fait. Je me suis arrêté à ceux que j'avais vus, justement, à cette époque-là. J'avais essayé, quand les autres étaient sortis, mais je trouvais ça tellement mauvais par rapport à mon souvenir que j'ai lâché l'affaire direct. Et là, je ne suis pas retourné sur les nouveaux, je n'ai rien vu du tout. Et comme plus là, avec les trucs piratage, machin, on ne voit rien. Donc, je ne sais même pas de quoi ça parle. On me raconte grosso merdo des histoires qui, de toute façon, pour moi, ne veulent rien dire. Donc, malheureusement, non, j'ai lâché l'affaire sur Star Wars. Tu fais ce métier depuis des années, donc tu as eu les conditions complètement différentes et évoluées. C'est qu'à la base, tu étais devant un écran avec une ligne, tu étais à la barre, et aujourd'hui, tu te retrouves face à des films blockbusters hollywoodiens, la bouche détourée, tout ça. Qu'est-ce que ça change dans ton travail ? C'était déjà le cas il y a 20 ans. Quand j'avais fait Matrix, à l'époque, on avait justement une copie de travail aussi, où, par exemple, le moment où il a la bouche qu'on n'arrive pas à parler, il n'y avait rien qui était fait. Donc, il faisait juste... D'accord. Ça veut dire quoi, le truc ? Et en fait, il y avait tous les effets spéciaux qui ont été rajoutés après. Et dans les Matrix 2 et 3, il y avait déjà tout noir, toute l'image était noire. Et juste au moment où ça parlait, poum, un carré qui s'allumait sur la bouche. On ne savait même pas la bouche de qui c'était. Donc, il fallait reconnaître à la voix ou sur le scénario qu'on avait, qui faisait blam, 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 et ça se refermait direct. Donc, on ne savait pas ni où ils étaient, ni dans quel décor, ni à qui ils parlaient, ni quelle était la situation. Donc, ça a été une période compliquée. Ils sont revenus là-dessus un petit peu. Maintenant, c'est beaucoup plus cool. On a juste des trucs pourris, noir et blanc, avec des filigrames, des machins comme ça qui protègent. Mais au moins, on voit un semblant d'image et de qui parle à qui et dit quoi. Tu m'aides un petit peu pour les transitions. On va parler de Matrix, de Kenny Reeves. Tu le doubles depuis des années. Et il y a John Wick, trilogie populaire, Matrix également. John Wick, ce n'est pas une surprise qu'il y ait un nouveau film, mais Matrix, quand même, ça nous est tombé dessus. Qu'est-ce que ça te fait de savoir que potentiellement, tu vas te retrouver... Moi, j'adore, j'adore. Si c'est le cas, franchement, je me régale d'avance. J'espère, encore une fois, que je ne serai pas déçu par ça. Le principe de retourner sur une nouvelle version, de faire à nouveau un autre film sur un truc. Est-ce que c'est nécessaire ? Est-ce que ça va être bien ? Déjà que le 2 et le 3 étaient compliqués, est-ce que celui-là va réconcilier justement tout le monde avec cette histoire ? Je trouvais le 1 tellement merveilleux dans la nouveauté qu'il apportait, dans ce qu'il était. Mais je suis très curieux et très impatient de m'y attaquer, en tout cas, si je le fais. C'est incroyable. J'aimerais parler de tous les personnages que tu as faits. Ce n'est pas possible. On a une dizaine de minutes. Donc, je vais passer directement à Ethan Hawkes. Ethan Hawkes, pareil, tu le fais depuis des années. Mais moi, il y a un film qui m'a particulièrement marqué, c'est Boyhood. Boyhood a une particularité, c'est qu'il a été filmé sur 12 ans. Et toi, j'imagine que tu n'as pas fait le doublage sur 12 ans. Tu l'as fait au moment où le film était terminé. Et qu'est-ce que tu as dû faire justement pour te remettre dans la peau d'un Ethan Hawkes plus jeune de quelques années ? Quand on a déjà, je ne sais pas quand il a commencé ça, il devait avoir 30 ans. Le premier ou 30 et quelques. Ça aurait été entre 40 et 50 ou entre 35 et 55. Là, ouais. Donc non, il n'y a pas grand-chose. Encore une fois, nous, on ne fait qu'épouser ce que fait le comédien. Donc je le suis lui-même à un rythme qui a peut-être un petit peu changé. Mais franchement, je trouve qu'il ne se marque qu'un petit peu. Il prend un peu de poids. Il change un petit peu physiquement. Mais pas tant que ça, finalement. Et avec une carrière comme la tienne, avec des années et des années de théâtre, tu as forcément une anecdote drôle à nous raconter. Quelque chose qui t'est arrivé, qui t'a fait rire et que tu peux nous partager. C'était en 98, parce que ça avait été quand même extrêmement drôle, mais violent en même temps pour moi. Je jouais Rodogune sur la scène de la comédie française. Donc un spectacle lourd, chargé, violent, difficile, avec des vers. C'est une tragédie. Ça va profondément dans la violence de l'action, du souffle et tout. Et tout d'un coup, en plein milieu d'un monologue grave où les gens pleurent et tout ça, c'était encore l'époque où les gens n'étaient pas très habitués, un portable en plein dans la salle qui sonne. Bon, ça peut arriver. Mais en général, quand on joue une tragédie, c'est un silence absolu. C'est-à-dire qu'une salle, on entend une mouche volée. Il y a 800 personnes et c'est... Et tout d'un coup, ce portable tellement incongru quand tu parles des Grecs qui attaquent le machin, tu vois, des trucs totalement pas à leur place que moi, je suis sorti de mon truc. Ça a été une catastrophe. J'étais là en surconcentration pour essayer de me dire il faut que je continue. Donc je continue et le portable ressonne. Et ça continue à nouveau. Et tu as tout le monde dans la salle qui commence à... Mais non ! Arrêtez ! Il faut que je tienne, il faut que je tienne, il faut que je sois concentré sur ce que je fais. Je voyais ma partenaire en face qui était là, genre... Troisième sonnerie, quatrième sonnerie, cinquième sonnerie. C'était une mamie qui ne savait pas quoi faire de son portable. Mais j'avais un monologue interminable qui était en permanence haché par ce truc-là. Et au bout d'un moment, j'ai arrêté le spectacle. Je suis arrivé face à la scène, face au spectateur. Et je dis, vous sortez, vous éteignez, vous revenez. Et j'ai fait fermer le rideau devant 900 personnes. J'ai été prendre un petit coup d'air. Je suis revenu, on a réouvert le rideau. La salle entière a applaudi, hurlé. Et on est reparti exactement au même moment sur ce truc-là. Donc ça, ça a été un truc extrêmement marquant parce que c'est très violent. Mais c'est tout d'un coup, on voit la symbiose qu'il y a entre justement des spectateurs et des acteurs sur un texte qui se passe où personne n'a envie d'en sortir à ce moment-là et que la moindre petite chose ou le petit truc qui n'a rien à voir casse toute une ambiance ou tout un mood comme ça. Donc c'est un souvenir vachement important et vachement intéressant que je garderai toujours là-dessus. Tu sais, je te suis sur tes réseaux sociaux, en tout cas sur Instagram et tout, et je vois que tu partages assez régulièrement quand tu es sur un tournage, quand tu prépares quelque chose. C'est important pour toi d'avoir ce lien avec ton public ? C'est important parce que je crois que les gens en sont de plus en plus curieux. Quand j'ai commencé, les gens, il n'y avait pas les réseaux sociaux et les gens s'intéressaient aux choses ou en tout cas en étaient curieux mais n'avaient pas le moyen d'avoir des réponses à leurs questions et tout ça. Donc le doublage, par exemple, était quelque chose d'assez mystérieux, d'assez même inconnu, à part pour certains voxophiles qui s'intéressaient vraiment à la chose. et même avant nous, les comédiens comme mes parents ou dans les années 70, 80, etc., le doublage avait quelque chose de honteux pour un comédien. C'est-à-dire vraiment, on allait le faire mais discrètement dans la journée. Ce qui était important, c'est d'être sur scène le soir et de faire quelque chose de noble. Et tout a changé à partir du moment où les gens ont pu en parler, ont pu enfin dire « mais c'est tellement beau ce que vous faites ou c'est tellement agréable ou c'est tellement important parce que ça me rappelle des souvenirs. » Parce que c'est ce qui reste, en fait. C'est la voix, beaucoup plus qu'une image quelconque. C'est-à-dire qu'on le sait, quand on a un film devant soi, on pourrait couper l'image et suivre le film juste avec les sons, la voix. Si vous coupez le son, l'image seule, il ne se passe plus rien. On s'ennuie. Et donc, la mémoire d'un film ou de quelque chose, c'est à 80% le son, les voix, les images. Et ça a pris beaucoup d'importance parce que les gens ont pu en parler à travers les réseaux sociaux. Et donc, c'est pour ça. Et je trouve qu'on se doit, nous aujourd'hui, puisqu'on appartient un petit peu à ça d'une certaine façon, à tous ces films qui ont marqué ou qui marquent encore les gens, je crois qu'on se doit de partager ça un petit peu. Et puis, je le fais aussi pour mes enfants, ma famille, avec qui je n'ai pas forcément des nouvelles tous les jours, etc. Mais ils voient ce que je fais et ça permet d'entretenir plein de nouveautés à droite et à gauche. Donc, c'est plutôt très sympa. Mais moi, j'aime les réseaux sociaux juste pour ça, pas pour le côté polémique. Moi, je pense que ceci, que, etc. Et dernière question, une actualité compliquée, mais quels sont tes prochains projets ? Là, je viens de finir un tournage et on attend un petit peu de savoir comment les choses vont évoluer. Donc, normalement, je travaille un petit peu, on fait encore un petit peu des pubs et tout. Je ne sais pas si le doublage va continuer parce qu'il faut que les trucs soient tournés aussi là-bas. Donc, on va voir ce qui arrive, mais c'est un petit peu chaotique pour la suite. Le théâtre, n'en parlons pas, c'est mort. Donc, voilà. On attend. Tu n'as pas des projets qui arrivent sur Netflix et tout ? Il me semble qu'il y a Kenny Reeves sur Bob l'Éponge qui débarque bientôt. Je ne sais pas si tu l'as fait. C'est déjà fait. Je l'ai déjà enregistré. Tu l'as déjà enregistré. Voilà. Donc, c'est un des prochains projets qu'on verra avec ta voix. Absolument. Merci, Jean-Pierre. À très, très vite. Au revoir. À très vite. Au revoir. Au revoir. Et voilà, cette vidéo se termine là pour aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à rejoindre mes réseaux sociaux Twitter, Facebook et Instagram ainsi que ceux du web toulousain à vous abonner, à activer la petite cloche, à mettre un petit pouce bleu et un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Si vous voulez d'autres vidéos de comédiens et comédiennes de doublage, dites-moi ce qui vous intéresse. Je vous lis, je réponds à tout le monde. Bref, vous connaissez la recette. Moi, je vous laisse ici. Je vous embrasse, je vous aime et vous dis à très, très vite dans le Cineclem. Ciao !